Jordan Mechner est un jeune auteur de jeux vidéo, doué et passionné. Et de nos jours, il est aussi auteur de bande dessinée, scénariste Hollywood, réalisateur de documentaires et auteur d'ouvrages qui relatent son expérience, mais aussi l'histoire de sa famille. Une famille qui a dû continuellement être en mouvement, ce qui explique peut-être pourquoi il s'est toujours attaché à la fluidité de l'animation de ses personnages. Radio FMR s'associe avec la librairie de bande dessinée Terre de Légende, les cinémas Utopia Toulouse Borde Rouge, l'association de préservation informatique Silicium et l'association de professionnels du jeu vidéo Toulouse Game Dev pour lancer une invitation à Jordan Mechner pour une rencontre publique, une séance de dédicaces suivie d'une séance carte blanche cinéma. Nous recevons donc en public depuis le hall du cinéma Utopia Borde Rouge Jordan Mechner, créateur de jeux dont Karateka, Prince of Persia et The Last Express, cinéaste réalisateur de documentaires, auteur de bande dessinée dont son autobiographie familiale Ripley, Mémoire d'une famille, sorti chez Delcourt. L'interview est en trois parties et sera co-animé par René Speranza, président de l'association Silicium, moi-même Daskrich pour l'émission CPU et Infercet Grunt pour l'émission de Crossover. Oh, même pas, c'était plutôt des magazines, des magazines comme Creative Computing et Soft Talk aux Etats-Unis. Je ne sais pas ce que vous aviez en France à l'époque. Parce qu'on avait du retard, on ne va pas se mentir, en France on était en retard. On est toujours un peu retardés, mais on essaie de compenser. Et effectivement, en France, il a fallu attendre facilement trois ans avant que ça arrête. Alors on a vu, on arrivait à avoir des photocopies de Soft Talk, de Creative Computing, mais c'était difficile. C'était un peu quoi, au lycée, au début, c'était un breakout. Oui, oui. Il y avait quelqu'un qui venait en cassette avec le groupe. Oui, en passée à l'Option. Oui, c'était ça, mais en couleur. Mais en couleur. Puis il y avait Apple Invaders. Les autres gens qui sont arrivés, il y avait... Il y avait Bill Budge. Oui, il y avait une sorte de Jedi de programmation. Il faisait toujours des choses qui semblaient impossibles. Raster Blaster. Oui, il y a connu, il connaît, je ne sais pas si. Bon, tous ces gens-là, des fois, j'ai bien des personniques, des signes brûlent sur l'écran, ils faisaient des gestes. Donc ça donnait une sorte de rapport humain, on avait envie. Ma question, c'était par rapport aux autres plateformes pour un jeu. Il y en a plus, il y a tout ça qui existait à peu près à l'époque. Je voulais savoir si tu avais eu un droit de regard sur ces projets, si tu avais participé plus ou moins. Et s'il y en avait qui étaient moins bien. Moi, en tant que programmeur, je n'ai fait que l'Apple II. Oui. Donc je n'ai jamais appris à programmer dans d'autres langues. Je ne suis pas passé au PC. Et je pense, oui, on peut dire que l'Apple II était déjà une vieille plateforme à l'époque. Mais quand j'ai commencé à Prince of Persia en 1985, l'Apple II était déjà un programme. Il y a Karateka qui était sorti justement auparavant. Donc je pensais que l'Apple II était encore la meilleure plateforme pour les jeux. Souvenir du premier ou du deuxième Prince of Persia. Donc il fallait vraiment faire une... Oui, et trouver une façon de recréer cette sensation de fluidité, d'action, d'immersion dans un jeu 3D. Que Verben avait déjà essayé avec un Prince of Persia 3D. Oui. Mais qui... Je ne l'ai pas amené. Et il y a des gens qui apprécient. Moi, je ne suis pas arrivé à jouer. Mon PC de l'époque n'était pas assez puissant. Le PC n'est jamais assez puissant. Oui, mais là, je pense qu'il y avait vraiment un souci technique. Mais aussi, dans le passage de 2D à 3D, au début, on a perdu la fluidité, la capacité d'enchaîner les mouvements qu'on avait dans les anciens jeux 2D, comme Prince of Persia 3D. Donc même Tomb Raider qui a très bien fonctionné, c'était un peu statique. Si on le joue aujourd'hui, il y a... C'est le problème d'un 3D, c'est le problème d'un 3D, c'est le problème d'accord. Oui. Donc pour le Sense of Time, le défi était vraiment d'essayer de trouver une façon d'avoir un contrôle fluide, acrobatique, pour offrir le plaisir, pareil au plaisir des anciens jeux 2D, mais aussi de mettre l'action vraiment en trois dimensions. Je pense que ça, c'était l'un des déclics à l'idée que l'animation pourrait être verticale, pas seulement horizontale, donc de s'inspirer du parcours, d'avoir un héros qui pourrait courir sur les murs, etc., et faire des trucs un peu sur le soleil. Je pense que c'est ça qui a... c'était l'élément qui a rendu possible. Je pense que c'était plutôt le scénario, les personnages, cette idée d'une dague qui n'est pas très importante, c'est pas très important, je pense, pour designer le programmer. C'était plutôt le scénario, les personnages, cette idée d'une dague qui était très qui renverser le temps, et donc mon rôle dans le film, c'était surtout d'écrire cette première version du scénario, et évidemment, je n'étais pas le dernier scénariste, il y en a quatre autres qui sont venus après moi, donc le film qu'on voit finalement, il y a des rapports avec ma version originale, qu'on peut aussi, si vous voulez que vous pouvez trouver sur mon site internet, le scénario original, ma version du film Creative Project, mais qui, d'abord, ce n'est pas la même histoire que ce que j'avais appris pour les jeux, c'est ça, deux médias différents. Depuis une quinzaine d'années, il y a un retour à l'esthétique des jeux vidéo en 8 bits, sur le graphisme, la musique, la simplicité, la difficulté aussi. Qu'est-ce qui d'après vous a motivé ce retour ? C'est une nostalgie de ces jeux d'avant, ou l'envie de revenir à des équipes de production plus petites, et finalement de pouvoir sortir plus vite des jeux, parce qu'on a beaucoup moins de contraintes. Je pense que maintenant, les jeux pixel art, qui font semblant d'être 8 bits, c'est un choix, un choix artistique, c'est comme si on faisait un jeu du style des anciens dessins animés, Warner Brothers, c'est juste, on a tous des souvenirs des siècles, des œuvres audiovisuelles, donc on peut choisir librement. Et pour les gens qui se rappellent des anciens jeux 8 bits, c'est de la nostalgie. Pour les jeunes qui sont trop jeunes d'avoir connu ces jeux-là, c'est quand même une fascination avec des choses qui existaient avant leur naissance, et bon, c'est comme la mode, des vêtements de façon à l'évent, ça peut être très à la mode, ou ça peut être nul, ça dépend à quel moment on pose la question. Tout à fait.